Bonjour à tous, quel est ton message du jour, cette petite guidance qui doit vibrer avec toi aujourd'hui ? Et là, on te parle de ton entourage. Alors, il y a plusieurs informations qui sont sorties au travers des cartes que je viens de tirer. Alors effectivement, on voit que notamment, il y a une personne en particulier avec qui tu as des sentiments qui sont profonds, des sentiments qui sont encore là, bien que la relation soit terminée, parce qu'on te parle bien de l'ex-partenaire avec qui tu as un amour durable. Le problème, c'est qu'effectivement, ton ex, alors qu'il soit un homme, une femme, a besoin aujourd'hui dans ce qu'il construit de son côté, c'est peut-être le message pour vous pour cette semaine qui voyez cette vidéo, en fait, il est en train de régler tout ce qui se lie à son entourage. On parle de sa famille, de ses proches. Ce que j'ai ressenti quand j'ai tiré la carte, c'est en fait, ces personnes ne sont pas forcément en accord avec votre relation. Ils ont aujourd'hui, sont témoins de sa souffrance, malgré l'amour intense qui vous unit et que vous n'arrivez pas à vous aligner, qu'il y a des souffrances de chaque côté, que les multiples ruptures, retours, ruptures, retours, leur font croire aujourd'hui que votre relation est difficile, voire est nocive pour l'un comme pour l'autre. En fait, ils ne sont pas en train forcément de te reprocher ça à toi ou à lui, mais c'est qu'eux sont le témoin de cette souffrance. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, il est aujourd'hui à l'écoute de ces personnes qui lui disent que finalement, cette relation ne fonctionne pas et du coup, laisse clairement ces personnes valider ce qu'il ressent. Alors, on voit bien que pour le coup, cette relation, comme je te disais, elle est cultivée par un amour qui est profond, qui est ancré dans ta vie profondément comme dans la sienne et que lui, aujourd'hui, doit prendre conscience et lâcher prise par rapport à ce qui se passe entre vous. On voit beaucoup de conflits, pour le coup, des situations qui sont extrêmement tendues à l'heure actuelle. Dès que vous vous parlez, ça vient en confrontation. On sent pour le coup beaucoup de tension dans les interactions qu'il vous lie. Mais surtout, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'au travers de ce qu'il te dit, au travers de ces émotions qui s'expriment, vient de sa part, en tout cas, des profondes blessures. On sent de sa part, notamment, peut-être la peur que tu l'abandonnes, la peur que tu le trahisses. Et dans ces interactions, va chercher ce qu'il y a derrière, au-delà des mots qu'il a sortis. C'est qu'il y a des sentiments derrière pour lui qui sont forts et c'est justement parce que ses blessures sont encore présentes et qu'il a besoin de les travailler indépendamment de toi. Et je rappelle, c'est important, c'est indépendamment de toi qu'il doit, en fait, petit à petit, par l'acceptation de qui il est et de ses blessures, apaiser ses émotions. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ne renchéris pas sur des messages qui sont peut-être un petit peu trop rigides, un petit peu trop fermés. Ne te mets pas en souffrance. Accepte d'être dans ce non-jugement, parce que la carte de jugement vient de sortir. Et on te dit que, de toute façon, vous parviendrez à apaiser les tensions qui sont actuelles, qui sont accumulées. Et on parle bien, de toute façon, de réussite dans l'amour qui vous unit. Mais, pour le moment, effectivement, il a besoin de trouver sa juste place, de s'aimer réellement, tout simplement. Déjà, d'une, indépendamment de toi, tu n'as pas à tout lui apporter. Il doit trouver un équilibre personnel. Il doit justement pouvoir aller apaiser ses émotions seules et comprendre que toi, dans qui tu es, peut-être dans ton féminin, dans cette sensibilité, tu as le droit d'avoir ta vie, de ne pas forcément dépendre de lui, dépendre des autres. Et que tu as le droit aussi d'avoir cette autonomie sans qu'il ait mot à dire sur ce que tu fais dans ta vie. Alors après, effectivement, quand tu es dans une relation de couple établie, qu'il y a le partage, les échanges, la communication sur des activités communes, c'est normal. Mais, effectivement, aujourd'hui, il est dans cette indépendance parce qu'il a peur d'aller trop vers toi. Et en même temps, toi, du coup, tu ressens ce besoin aussi de... de te respecter et d'être dans cette indépendance. Alors, c'est qu'en fait, il vient un petit peu en effet miroir d'une propre peur que tu as. Donc, identifie-la, apaise-la, ne rentre pas forcément dans le conflit s'il a des messages un petit peu désagréables. Mais toi, par ton évolution, ose regarder où il en est et vois derrière ce qu'il y a à être mis en lumière une fois l'ego dépassé. dépassé. Merci. 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 Merci.